Bonjour à tous, aujourd'hui je vais gagner dans la vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre Aujourd'hui je vais tester le véhicule le plus rapide de GTA V en 2023 En effet j'avais fait la vidéo du coup l'an dernier, je crois la dernière vidéo que j'ai faite sur le véhicule le plus rapide du jeu Mais ça évolue, ça évolue en effet maintenant c'est ce véhicule là, pas une blague Non mais c'est pas une blague, c'est vrai que, bon j'ai pas encore testé, c'est vrai je vais pas faire le mec, j'ai pas testé Il est pas encore custom du tout, je viens de l'acheter Mais il paye pas de mine, mais c'est vraiment le véhicule qui bat tous les autres véhicules actuellement en tout cas La radio, la radio, la radio, on va se calmer monsieur, voilà on va se calmer tranquillement Mais il est censé détruire tous les autres véhicules, c'est étonnant, c'est étonnant en effet Alors je vais vous montrer les appréciens quand même c'est quel véhicule Déjà tu peux t'abonner, tu peux liker aussi, ça peut être plutôt sympathique avant que ça commence en effet Donc c'est un véhicule qui est customisable mais qui est améliorable vous savez avec, déjà si je trouve ça serait plutôt sympathique Avec Beniz, voilà c'est un véhicule Beniz et c'est tout bonnement le Weevil, le Weevil ou le Wavil, je sais pas, la BF Weevil A 870 000 au prix de base Mais nous ce qu'on veut justement, vous voyez, c'est l'améliorer De toute façon je pense que normalement vous connaissez un peu Beniz à force Donc ça va être un véhicule qui va être amélioré Qui apparemment avec un nouveau moteur est le plus puissant en fait, il est le plus rapide Donc on va voir ça simplement, on va essayer de le custom tranquillement Alors ça coûte une blinde, ça coûte une blinde, je crois déjà amélioration Beniz, ok Déjà que le véhicule coûte un peu moins de, allez 800 000, un peu moins d'un million Il va coûter peut-être 2 millions en total, minimum Il a intérêt à être le véhicule le plus rapide du jeu Bon bah je pense qu'on va pas trop, est-ce que, allez on le fait pour le principe Mais ça coûte une blinde, franchement moi je dis quand même, voilà Allez avec la petite antenne on dirait que c'est télécommandé, pourquoi pas, pourquoi pas Limite les phares quand ils sont là, il y a un petit style Bon alors, cette base me choque pas du tout, le moteur c'est ça Et le moteur on va le mettre niveau 4, et oui on va le mettre au max Et apparemment ça serait lui, si j'ai bien compris, qui ferait que le véhicule est le plus rapide du jeu Finalement, chaîne sur le capot ça fait un peu kéké tuning, ça fait un peu cheveux rose Habitacle, est-ce que vraiment on va changer quelque chose, à chaque fois c'est un peu, on s'en branle un peu de la vie Alors on s'en branle mais rien que pour ça, alors ça dans la vraie vie à mon avis Limite j'ai envie de prendre lui, parce que l'autre ça c'est drôle ça le siège là Mais vraiment, tu casses le dos, surtout si c'est vraiment le véhicule le plus rapide Il n'y a plus de dos, il n'y a plus rien, on va laisser Parce qu'on fait vraiment le surfeur, quand on va faire le surfeur, non on va faire le tout terrain On n'a rien à battre, ouais on va espérer que ça change quelque chose quand même Turbo il faut le mettre également, turbo on n'oublie pas Bon mec tu stop, bon j'ai fait plutôt vite, j'ai fait plutôt vite C'est peut-être pas le plus beau véhicule mais c'est pas le but Voilà, on l'a vu déjà, de base le véhicule n'est pas censé être beau Ok, ok putain, ok oui, oui il est rapide Oui, alors là j'ai fait qu'une accélération Ok, mais ok, j'ai peut-être fait qu'une accélération Mais je dis oui déjà On va aller sur l'autoroute, on va aller sur l'autoroute tranquillement Oulala, je vais vous dire sa vitesse du coup dans le jeu mais Ok, c'est fort possible Ok j'avais du mal à croire qu'il soit le plus rapide et non, maintenant c'est très fort possible Par contre beaucoup moins maniable, pas très maniable Très rapide mais maniabilité à chier Voilà, je dirais tout le temps quand ça va pas Tu sais des fois j'avais dit dans la dernière vidéo Ça pourrait ressembler parfois un peu à une sorte de rallye, tu sais, un truc où Une patinoire, je sais plus comment j'avais dit Ah ouais, 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 là par contre c'est ok il y a la vitesse Mais alors en termes de maniabilité Hum, ouais, ouais, voilà quoi Disons que pour faire une ligne droite c'est ok Une bonne autoroute c'est bon On va se mettre sur l'autoroute, vous savez quoi On va se mettre sur celle-ci, à moins que sur celle-là c'était mieux en main Non, on va se mettre là tranquillement sur l'autoroute Donc ce véhicule irait à 137,5 miles par heure Ce qui équivaut parce que vous savez il faut faire un petit calcul C'est pas vraiment 137 miles, non 237 Ok donc le véhicule irait à 137 miles par heure 200 du coup 28,5 kmh 221, 221,8 Je suis un connard, voilà J'ai mes fiches finalement j'arrive pas à les lire Je suis un peu un con Mais ce véhicule là irait 1 kmh, 2 kmh plus vite que l'autre Qui est la paria Qui est censée être le véhicule le deuxième le plus rapide du jeu Hors boost Alors c'est vrai que là on compte vraiment 100 boosts Et vraiment comme ça quoi Mais moi je dis oui hein Pour l'instant oui, attends Parce qu'on peut regarder un peu le compteur C'est lequel ? C'est celui de gauche j'imagine 140 Bon là il va plus que Il va même plus que les miles qui sont prévus Après il y a le turbo Il y a peut-être le turbo aussi Mais ouais ce véhicule ok Le véhicule est vraiment fast On n'imagine pas parce que c'est juste un baggy basique Enfin on dirait un baggy non C'est un truc de tout terrain assez classique en soi Mais non en fait ce véhicule là est Bon c'est pas le plus beau C'est pas une super sportive C'est quoi d'ailleurs c'est une sportive C'est quoi ? Non une grosse cylindrée Ok Et pourtant Pourtant il en vaut La vraie question après c'est Est-ce que ça vaut le coup Quand on parle aux autres véhicules Qui sont peut-être Un plus beau Enfin Bon après chacun de ses goûts Mais bon voilà D'être plus beau Je vais le dire Plus beau Qui sont Peut-être avec plus de place Alors remarque ça va dépendre desquelles Ça va dépendre desquelles Ouais là il y a quand même deux places En soi ça va Je sais que la Paria aussi a deux places La plupart des grandes voitures rapides ont deux places Ok donc ça la limite c'est égal Plus beau Moins cher Parce que la Paria est moins chère au final Parce que celui-là en fait finalement On l'achète 800 000 Plus un million de custom Parce qu'il y a le un million pour le bénis Plus le moteur de 50 000 et tout Voilà on arrive à un million À deux millions sur le jeu au total Deux millions pour ça Bon à chaque fois À chaque fois je dis que ça vaut pas Dans toutes les vidéos que je fais Où je fais des tests de véhicules Je dis ça vaut pas Ça vaut pas Mais là je le dis réellement Ça vaut pas Des fois je dis quand vous avez l'argent Vas-y Mais en vrai Le dernier véhicule que j'ai testé Qui est d'ailleurs le nouveau véhicule du jeu L'un des nouveaux Qui est très rapide également Limite lui est plus rentable Parce qu'il est beaucoup plus maniable Lui vous voyez c'est une patinoire C'est à dire que là vraiment Je suis R2 comme l'autre Regardez Vraiment il glisse à la mort Il glisse à la mort Et pourtant j'ai un aileron Et l'aileron est censé normalement Garder une certaine stabilité Ce qu'il n'y a pas Donc disons si c'est pour des courses Tout ça Alors c'est un véhicule qui est accepté en course C'est pour ça d'ailleurs Qu'il peut être très intéressant C'est que des fois les véhicules rapides Ne sont pas acceptés dans les courses Ok Mais celui-là il est accepté Or Je veux dire dans les courses Généralement c'est rare Sur la ligne droite comme ça Sur toute la ligne droite Des trucs comme ça Où tu vas tourner à un dernier moment Vous voyez que c'est à chier On va tester le frein On va tester le frein Vous voyez que c'est un peu à chier Alors j'ai pas fait un room tour du véhicule Tu sais vraiment Tu sais comme je fais d'habitude En regardant tout ça C'est pas ce qui intéresse vraiment C'est pas la beauté du véhicule C'est vraiment sa rapidité Ses performances On va voir Là imagine que je freine d'un coup En faisant L2 Pas R1 Avec le frein Enfin avec le J'ai pas le levier de vitesse Merde j'ai un connard Si le levier Avec le levier de frein Je suis une merde J'ai un permis J'arrive même pas à savoir le truc Bon allez En faisant L2 Ok c'est pourri C'est pourri C'est pas ouf C'est pas extraordinaire Par contre la vitesse est là La vitesse regardez Là je suis direct Je suis Ah ouais mais après C'est une patine Après la question Également C'est finalement Est-ce qu'il est bien aussi Sur le Sur ce qui sert de base Finalement C'est un peu le tout terrain Est-ce que le tout terrain Finalement Il est rapide aussi Oui il est rapide Après Est-ce qu'il est plus maniable Sur le tout terrain Je pense qu'on connait la réponse J'ai pas encore testé Ouais non Non regardez Je freine pas Et je n'accélère pas Je tourne juste Je tourne juste Et vraiment Voilà Bon là j'ai rien fait J'ai même pas pu sortir de Non vas-y Achetez pas Voilà 2 millions Voilà 2 millions C'est pas ouf les gars En tout cas on m'aura testé C'était tout pour moi Achetez pas ce véhicule Mais c'est le plus rapide du jeu Moi je vous dis à la prochaine C'était Pierre Alex Et tchao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada